Excusez-moi, Claire Opetit, moi ce qui me chante un petit peu venant des députés, c'est que vous devriez faire confiance à la justice. Il y a des lois. Il est bien évident que la personne qui a été condamnée parce qu'il a fait quelques graffitis lors d'une manifestation parce qu'il vient de perdre son travail, là, ne va pas aller en prison et n'a pas non plus un casier judiciaire extrêmement lourd. Là, c'est très 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 grave parce que vous avez quand même aussi pas mal de syndicalistes qui bloquent d'autres personnes sous prétexte que l'usine va fermer. Regardez ce qui se passe à PSA, qui empêchent les autres ouvriers qui veulent venir travailler. Ils sont d'une brutalité incroyable parce qu'eux décident qu'il faut bloquer l'usine. Ils empêchent d'autres de venir travailler. Vous faites quoi dans ces cas-là ? Moi, je pense qu'on est en train de mélanger tous les thèmes. Non, mais non, la colère peut être de l'un à l'autre. Non, non, mais si on ne dit pas oui à toutes les remarques qu'on fait, on a quand même le droit d'avoir un point de vue différent. Je vous le dis, il ne s'agit pas de mélanger tous les thèmes. Tout le monde n'est pas amnistié, n'importe quel acte ne sera pas amnistié et on n'est pas en train de débattre de savoir comment se passent les grèves et sous quelle situation sociale elles existent. Ce qui est certain, c'est que certains pensent aujourd'hui que dans notre société, tout le monde a les mêmes moyens de se défendre. Et donc, il faut comprendre une chose. Quand des ouvriers dans une ville de province, totalement abandonnés par tout le monde, voient qu'ils sont victimes d'un licenciement pour qu'ils sont abandonnés... Mais attendez, quand on est responsable syndical, on va savoir se contrôler, je suis désolé. La plupart du temps, madame, les syndicats français se contrôlent et sont extrêmement sérieux. Et bien comme s'ils ne se contrôlent pas, ils sont condamnés. Oui, mais je sais qu'il y a des gens qui détestent les syndicalistes. Je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien que les autres... Mais non, ce n'est pas du tout ça. Vous en avez qui sont... Excusez-moi, mais c'est toujours les mêmes, c'est toujours la CGT. Excusez-moi, c'est marrant, mais ce ne sont absolument pas des personnes défauts, par exemple. Jamais, jamais. Vous vous trompez, parce qu'en l'occurrence, dans les gens concernés, qui seraient concernés par le texte actuel, je parle, il y a des gens d'autres formations syndicales, voire des gens qui ne sont pas du tout syndiqués. Qui n'ont rien à voir avec le syndicat. Johnny Blanc. Oui, il y a un truc que je ne comprends pas bien, Malek Bouti, c'est qu'en fin de compte, Thierry Mondeau, il me semble qu'il est socialiste, et il veut renvoyer ce texte en commission. Alors, pour en sortir quoi ? Parce qu'écoutez, aujourd'hui, on nous dit clairement que ça ne concerne pas les violences aux personnes, ça ne concerne pas les violences contre la police, ni contre les personnels, ni l'effet de dégradation. Il reste quoi dans ce texte ? Il y a une vérification. Alors, je voulais que je ne vous apparaîtrais pas. Il reste les sittings, il reste les occupations illégales. Enfin, les sittings, t'as déjà été en prison pour un sitting, t'as fait arrêter. Mais pourquoi tout de suite la prison, on ne parle pas d'un casier judiciaire ? Vous pouvez être concerné si vous avez fait, par exemple, comme certains, un sitting sur une voie ferrée empêchant un train de partir. Ça concerne combien de personnes, déjà ? Aujourd'hui, ça concerne très peu de personnes. On n'a pas un chiffre très précis. Donc, on s'en bat pour un truc. Attendez, vous êtes député, vous allez voter une loi, et vous ne savez même pas combien de personnes ça concerne, et vous allez bloquer tous les députés, alors qu'il y a des tas de chômeurs à l'heure actuelle. Mais c'est n'importe quoi ! Oui, mais bon, alors, c'est vous qui dites n'importe quoi. Ah ben non, vous ne savez même pas, vous êtes député, vous ne savez même pas combien de personnes... Mais non, mais, c'est pas parce qu'on crie qu'on a raison. Je vous le dis, il s'agit d'un certain nombre de personnes... qui sont concernées, il ne s'agit pas de faire plaisir à Mélenchon. Et je vais vous dire une chose, vous avez beaucoup moins crié quand le gouvernement de Sarkozy a initié tous ceux qui avaient fraudé le fisc. Ah là, j'ai pas... Mais arrêtez de comparer n'importe quoi ! Alors on est à 30 par les d'un café apprécié ! Pourquoi reporter toujours sur Sarkozy ? Prenez vos responsabilités, bon sang ! Vous êtes député depuis pas longtemps, ça fait juste un an ! Prenez vos responsabilités ! Beaucoup moins grave de gens qui ont des sommes phénoménales et qui ont échappé au fisc en trichant... Ça n'a rien à voir ! Ben si, ça a à voir ! Mais non ! On ne fait pas une chose contre une autre ! On voit simplement le problème qu'on est à temps de traiter et on traite celui-là ! Donc je veux revenir à la conception de l'amnistie, elle est quand même importante. Non, il ne sait même pas combien c'est fait. Il y a parfois... Des lois d'amnistie en France, il y en a eu 18 ou 20 depuis la Ve République. Parfois pour des actes de gravité extraordinaire ! De gravité extraordinaire ! Mais on ne le fait plus d'ailleurs ! On a disciplé les délits routiers, et on a peut-être raison de le faire. Oui, mais parce que les délits... Pourquoi on ne le fait plus pour les délits routiers ? Pourtant, on l'a fait pendant des années. Parce que c'était devenu une mauvaise habitude et de conducteurs routiers ou d'utilisateurs de transports en commun. Vous donnez peut-être aussi un message. Finalement, on peut bloquer des voies, on peut bloquer des péages, on peut mettre des graffitis sur des panneaux publicitaires, on ne risque rien. C'est peut-être aussi ça le message que vous envoyez ? Non, le message qu'on envoie, c'est de comprendre que dans notre société, il y a des moments où il faut savoir apaiser, tourner une page, retourner au dialogue. Je voudrais juste finir une chose. Il y a une chose, je me suis assez battu contre la montée de la violence dans la société pour ne pas accepter qu'on mette tout le monde dans le même sac. C'est-à-dire... Il y a les bonnes violences et les normaises. Des voyous qui détruisent tout, qui brûlent, etc., avec des ouvriers qui se battent pour garder leur boulot. Eh bien, excusez-moi... Le bon ouvrier d'un côté et le méchant casseur de banlieue de l'autre ? Eh bien, personnellement, oui, j'accepte cette différenciation. D'accord. Eh bien, pas moi. Merci Malek Bouti, député socialiste de l'Esso.